La radio-diffusion télévision française vous présente les enquêtes de Sherlock Holmes, une production de Maurice Renaud réalisée par Abderiscaire, d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, les six Napoléons. Ici Maurice Renaud. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Avant de vous présenter ce soir l'aventure des six Napoléons, je voudrais vous dire combien je suis sensible à l'intérêt que vous prenez aux enquêtes de Sherlock Holmes et je tiens à vous en remercier. Cet intérêt qui subsiste aussi vivace après 72 années, car la création de Sherlock Holmes date de 1886, nous fait comprendre l'émotion qui s'empara de toute l'Angleterre quand, sept ans après, en 1893, Conan Doyle, fatigué de son héros et désireux de se consacrer à ses grands romans historiques, décida de le tuer en le faisant glisser dans les chutes de Rachenbach en Suisse en compagnie de son vieil ennemi, le professeur Moriarty. Conan Doyle conta ce tragique dénouement dans le dernier récit du recueil Souvenir sur Sherlock Holmes intitulé Le Dernier Problème. Deux ans auparavant, Conan Doyle avait déjà manifesté ses intentions homicides à l'égard de Sherlock Holmes et celui-ci n'avait dû d'avoir la vie sauve qu'à l'énergie qu'intervention de la mère de l'auteur, qu'il appelait familièrement sa mame. Elle lui avait exprimé en termes vifs qu'il ne pouvait pas rayer son héros du nombre des vivants. « Vous ne le tuerez pas ! » s'était-elle écriée hors d'elle. « Vous ne pouvez pas le tuer ! Vous ne le devez pas ! » Hélas, elle n'avait obtenu qu'un sursis. « Ne pourriez-vous nous le ramener ? » demandait-on de tous côtés à l'auteur. « Il se trouve au fond des chutes de Rachenbach, » répliquait Conan Doyle, « qui l'y reste ? » Mais peut-on résister longtemps à une telle pression de l'opinion publique et encore moins à des offres aussi extraordinaires que celles qui lui fut faites d'Amérique au printemps de 1903 ? La voici. S'il voulait rendre l'avis à Sherlock Holmes en trouvant une explication quelconque à cette affaire des chutes de Rachenbach, on était disposé à lui offrir le tarif de 5000 dollars, la nouvelle, pour une série de six nouvelles ou d'autant qu'il voudrait écrire. Et ces 5000 dollars, n'oubliez pas que ceci se passait en 1903, ces 5000 dollars représentaient uniquement les droits américains. Sherlock Holmes prit donc un nouveau départ et l'explication de sa résurrection fut donnée dans le récit « La maison vide », première nouvelle du recueil qui était intitulée, comme il se devait, « La résurrection de Sherlock Holmes ». Non, Sherlock Holmes ne pouvait et ne peut mourir. Et c'est un Sherlock Holmes toujours bien vivant et en pleine forme que le docteur Watson va évoquer une fois de plus pour vous ce soir dans l'aventure des six Napoléons. Bonsoir, mes chers amis, c'est le docteur Watson qui vous parle. Ce soir-là, on était en septembre 1890, l'inspecteur Lestrade était venu dîner à notre appartement de Baker Street. Sherlock Holmes l'invitait, ça, de temps en temps, car nous aimions sa droiture et la foi avec laquelle il exerçait son métier. La conversation en était venue au ratage de la police officielle et Lestrade déplorait particulièrement les siens. Vos ratages ? Oh, allons, Lestrade, vous vous vantez, moi aussi j'en ai connu. Oui, oui, mais pour vous, monsieur Holmes, un échec, ce n'est qu'une coquetterie de plus. Vous oubliez que la police britannique est la meilleure du monde. Et vous, vous oubliez que beaucoup de nos succès sont dus à votre précieuse collaboration. Ne faisons de peine à personne. Oh, mais moi, je n'ai pas peur de le dire. Quel dommage que vous n'ayez pas eu le temps de nous donner un coup de main sur certaines affaires. Oh, bon. Ah, vous, vous auriez sûrement retrouvé la fameuse perle noire des Borgia, tandis que tout seul, ce pauvre Hopkins a nagé lamentablement. Vous auriez pu l'aider. C'est moi ? Non, je n'ai pas eu une seconde pour mettre le nez dans cette affaire. J'étais déjà assez embarrassé avec l'assassinat de Katie Morton et les lettres anonymes contre l'ordre de la Murauté. Non, non, remarquez, j'étais tout prêt de réussir. Mais tout de même, il manquait à ma chaîne un petit maillon. C'est toujours le dernier qui est le plus dur à accrocher. Pardon, un cigare ? Allentier. Merci. Vous suivez quelque chose d'intéressant en ce moment ? Oh, non. Alors, dites-vite. Oh, c'est une histoire si absurde que ça ne vaut pas la peine de vous gâcher cinq minutes. Mais, mon cher l'absurde, c'est de la poésie à l'état pur. Allez, allez, emmenez-nous sur votre petit nuage. Imaginariez-vous que de nos jours, il existe encore un homme dont la haine pour Napoléon Ier est telle que chaque fois qu'il voit un buste de l'Empereur, il tape dessus et le réduit en miettes. Voilà un cas pour vous, Watson. Oui, oui, mais quand cet individu se livre à des cambriolages pour briser des bustes qui ne lui appartiennent pas, son cas relève d'abord du policier. Des cambriolages. Ah, racontez-nous ça. Le premier épisode remonte à quatre jours. Oui. Un mystérieux visiteur est entré chez Hudson, le magasin d'objets d'art de Kenningham Road, Oui. et il a profité de ce que le patron était dans son arrière-boutique pour briser un buste en plâtre de Napoléon Ier. Et puis, il s'est sauvé, on n'a jamais pu le rattraper. Ah. Deuxième épisode, vous connaissez peut-être le docteur Barnecott. Oui, oui, deux noms. Non, il est d'ascendance française et comme tel, il a voué une admiration sans borne pour le vaincu de Sainte-Hélène. Il possède à son domicile un buste de son idole et il en a un autre sur la cheminée de son cabinet chirurgical qui se trouve à 500 mètres de chez lui. Ces deux bustes, il les a achetés chez Hudson, le magasin d'objets d'art où le Napoléon a été brisé. Eh bien, en descendant ce matin, il a découvert que le buste qui trônait dans le hall de sa maison avait disparu. Et savez-vous où il l'a trouvé ? Dans le jardin et en mille miettes. Hum, c'est amusant. Ah mais attendez ! Le docteur s'en va à sa clinique, il entre dans son bureau et qu'est-ce qu'il voit sur le tapis ? Son deuxième Napoléon quasi pulvérisé. Des maniaques, j'en ai vu beaucoup, mais comme celui-là, on appelle la police, je commence l'enquête et pas le moindre indice qu'ils nous mettent sur la voie. Dites-moi, les deux bustes achetées par le docteur étaient les copies exactes de celui qui a été démoli chez le marchand ? Oui, oui, tous les trois provenaient du même moulage. Donc, au contraire de ce que vous pensiez, vous n'avez pas affaire à un individu animé d'une haine aveuglante contre tout ce qui a trait à Napoléon. Songez à la quantité de statut de l'empereur qu'il y a dans Londres, mais qu'il soit tombé juste sur trois exemplaires de la même œuvre ne peut pas être l'effet d'un hasard. Oui, l'effet, là où ils avaient raison. Et comment cet individu a-t-il su où se trouvaient ces bustes ? Là encore, c'est un point d'interrogation. Elle est pour le moins originale, votre affaire, Lestrade. Elle n'aura peut-être pas de suite, mais dans le cas contraire, faites-moi signe, j'en serais ravi. Eh bien, il y eut une suite, et elle fut infiniment plus tragique que nous n'aurions pu l'imaginer. Watson ! Watson ! Vous êtes levé ? Oui, et habillé, qu'est-ce qu'il y a ? Je viens de recevoir ce télégramme de Lestrade, lisez. Euh, venez, urgence, 131 Pitt Street. Qu'est-ce que ça signifie ? Hier soir, en nous quittant, Lestrade nous a promis de nous faire signe s'il y avait du nouveau pour son histoire des bustes de Napoléon. Vous voyez que ça n'a pas tardé. Je suis prêt à sortir, filant, prêt. Et votre breakfast ? Je mangerai volontiers mon ex and bacon, mais pendant ce temps-là, vous me tirerez tout le temps par le paletot. Je préfère mon alléage. Bravo, ce sera excellent pour votre tour de ceinture. Coché, 131 Pitt Street. Nous y voilà. Vous avez vu tous ces badeaux devant la porte ? Oui, le coup tendu et le nez en avant, ces gens-là reniflent les relents d'un crime. Tenez, voilà Lestrade. Ils traversent le jardin pour venir au devant de nous. Venez, par ici. Ah, merci d'être venu. Je vais d'ailleurs annoncer votre visite à M. Parker. Toujours l'affaire des bustes ? Oui, mais cette fois, il y a un mort. Ah. Entrons dans le salon. M. Parker, je vous présente M. Sherlock Holmes et son ami le docteur Watson. Mon Dieu que vous êtes grand, M. Holmes. Et moi qui suis tout petit, asseyez-vous que je vous parle à une hauteur convenable. Merci. Là, vous avez devant vous un homme désemparé. Vous me connaissez naturellement, je suis Horace Parker. Beaucoup disent que je suis un grand journaliste. Je veux bien le croire pour leur faire plaisir. Entre nous, que restera-t-il d'un incorrigible bavard qui a noirci du papier pendant cinquante ans, à l'intention de qui je vous le demande ? Des lecteurs pour qui le numéro de la veille n'est plus bon qu'à faire des paquets ou à essuyer des vitres ? Ah, le journaliste est un éphémère qui renaît chaque matin de ses cendres. Je suis venu, M. Parker. Je sais, je sais, vous n'êtes pas là pour que je vous raconte ma vie, mais bien le drame qui s'est passé ici cette nuit. Voilà. Je travaille surtout la nuit et il m'arrive souvent d'écrire jusqu'à l'aube. Vers trois heures du matin, j'étais encore assis à mon bureau, là-haut, au premier étage. Quand j'entends du bruit en bas, je l'resse l'oreille, plus rien, je m'en mets à écrire. Soudain, éclatant, hurlement horrible, ah, le plus atroce que j'ai jamais entendu. Pendant une minute ou deux, je suis resté là, pétrifié, pris d'un tremblement nerveux. Enfin, je me suis ressaisi et me voilà descendant mon revolver à la main. J'entre ici, dans cette pièce, et à ma grande surprise, je constate que le buste de Napoléon qui ornait ma cheminée a disparu. Qu'un cambrioleur vole un objet pareil, ça pose l'imagination. C'était un moulage en plâtre qui n'avait aucune valeur. Où l'aviez-vous acheté ? Curieuse question. Ma foi, je ne m'en souviens plus. Faites un effort, monsieur. Attendez. Je vois une jeune femme charmante, une ravissante blonde, avec des dents magnifiques. Ah, ça y est, j'y suis. C'est chez la petite madame... Ah, ma foi, je ne me souviens plus de son nom. En tout cas, c'est le magasin d'objets d'art qui se trouve en face de High Street Station. Bon. Et une fois le vol constaté, qu'avez-vous fait ? J'ai voulu voir par où avait pu entrer et sortir mon voleur, et je trouve ouverte la porte-fenêtre qui donne sur le perron. Alors je sors et je bute contre une masse un peu molle. Je gratte une allumette. Ah, messieurs, c'était un cadavre. Le pauvre diable avait une énorme entaille dans la gorge et le sang coulait à flots. J'en avais les pieds gluons. Alors, pris de panique, j'ai voulu appeler, mais je me suis évanoui. C'est dans cet état que m'a trouvé ma femme de ménage en arrivant à sept heures du matin. Bien, bien. Vous savez quelque chose sur la victime, l'estrade ? Non, rien encore. Je l'ai fait transporter à la morgue. C'est un homme assez grand, le teint halé, pas plus de trente ans, vêtu comme un ouvrier. Et à côté de lui, dans la mare de sang, il y avait un couteau à cran d'arrêt et dans ses poches, on a trouvé un petit plan de Londres et cette photographie. Voyons. Oh, pas joli, le monsieur. Regardez, Watson. Oui, oui. Un visage un peu simiesque, le front fuyant, les yeux noirs et la peau brune. Un Méditerranéen, sûrement. Et qu'est devenu le buste, messieurs ? On vient de le découvrir, il y a un quart d'heure à 200 mètres d'ici, dans le jardin d'une maison inhabité. En mille morceaux, bien entendu. Comment le savez-vous ? Jamais 304. Allons voir ça de près. Nous sortons, nous longeons la rue et effectivement, à cinq minutes de là, dans un jardin abandonné, nous découvrons les morceaux du buste éparpillés dans l'herbe. Aussitôt, Sherlock Holmes les examine. Qu'en passez-vous, monsieur Holmes ? Je pense que pour cet étrange criminel, la possession de ce buste avait plus d'importance qu'une vie humaine. Et ce qui est curieux, c'est qu'il se soit arrêté devant ce jardin, alors qu'il y en avait un tout aussi abandonné, beaucoup plus près de l'endroit du crime. C'est curieux, en effet, car, de toute évidence, plus il avançait avec son buste dans les bras, plus il risquait de rencontrer un passant. Oui ? Alors, pourquoi s'est-il arrêté ici ? Vous ne devinez pas ? Non ? Je donne ma langue au chambre. Parce qu'ici, il pouvait voir ce qu'il faisait. Comment ça ? Regardez au-dessus de nos têtes, il y a un bec de gaz. Ah oui, en effet. Enfin, qu'est-ce qu'il voulait voir ? Si je le savais, mon cher, j'ai l'impression que nous aurions fait un très grand pas. Avant tout, il faut identifier l'homme assassiné. Quand nous saurons qui il est, nous aurons au moins une base pour découvrir qui il a rencontré cette nuit dans le salon de M. Parker et qui l'a égorgé. Vous avez raison. C'est de ce côté que je vais diriger mon enquête. Vous retournez à la maison du crime ? Oui. Dites donc à M. Parker que je me suis fait une opinion et qu'il s'agit certainement d'un dangereux mania qu'à hallucinations impériales. Vous le croyez vraiment ? De moins en moins, à vrai dire, mais glissez tout de même cela, M. Parker. Comme il va certainement alerter ses camarades de la presse, j'aime mieux qu'ils impriment une bêtise. Cela nous gênera moins. Compris. L'estrade, nous nous retrouvons à 6 heures ce soir à notre appartement de Baker Street. D'accord. Nous ferons le point ensemble. Puis-je conserver cette photographie ? Je vous en prie. À ce soir. À ce soir. Maintenant, Watson, sautons dans un câble et allons chez ce M. Hudson, ce magasin d'objets d'art où le premier buste a été brisé. Mais dites-moi, quelle méthode avez-vous l'intention de suivre ? Remontez à la source de ces bustes pour voir s'ils ne présentent pas d'un détail qui expliquerait leur étrange destin. Ce M. Hudson était un colérique et, dès notre exposé, il ne nous cacha pas sa façon de penser. Dans Londres, monsieur, il n'y a plus que des voyous, car c'est un voyou qui a cassé à mon nez et à ma barbe ce seul buste qui me restait. Enfin, quand je dis à mon nez et à ma barbe, en réalité, j'étais dans mon arrière-magasin et ce polisson en a profité pour entrer. Je me demande pourquoi, monsieur, nous payons tant d'impôts si l'on ne peut empêcher que n'importe quel vaut rien s'introduise chez vous et casse tout. Je vous comprends parfaitement. Est-ce bien vous qui avez vendu deux bustes semblables au Dr. Barnicott ? Oui, monsieur Holmes. Et les siens, on les lui a brisés à lui aussi. Savez-vous ce que je crois ? Non. C'est un complot nihiliste. Il n'y a qu'un anarchiste pour briser des statues. Des rouges. Voilà comment je les appelle. Nous y mettrons en bon ordre, rassurez-vous. Qui est le fabricant de ces bustes ? Une maison très importante. Gelder et compagnie. Douze Saint-Nicolas Street. Combien de bustes lui aviez-vous acheté ? Trois. Celui qu'on m'a cassé et les deux que j'ai vendus au docteur. Très bien. Maintenant, pouvez-vous me dire si vous connaissez l'homme qui est sur cette photographie ? Faites voir. Mais c'est Beppo. Beppo ? Oui, un ouvrier italien qui a travaillé ici une huitaine de jours. Et après, où est-il allé ? Ah, ça, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai rien à lui reprocher. Quand vous a-t-il quitté ? Le soir où cet inconnu a cassé le buste. Il m'a dit qu'il ne se sentait pas bien et qu'il avait besoin de prendre du repos. Je vous remercie. Tâchez de me retrouver le vandal qui m'a fait un coup pareil, M. Holmes, qu'à mon tour, j'ai le plaisir de lui casser quelque chose. Comptez sur moi. Au revoir, M. Hudson. Au revoir, messieurs. Je vous reconduis. Au revoir, monsieur. Maintenant, Watson, nous allons chez Seguelder, fabricant de bustes. J'ai noté 12 Saint-Nicolas Street. Le long d'une grande artère, le cab nous arrêta devant la maison Gelder et compagnie. Dans un immense atelier, 50 ouvriers sculptaient et moulaient des statues. Le patron, M. Gelder, était un gros allemand aux cheveux filasses. Ce soir, messieurs, ce soir, vous parlez de la reproduction d'un marbre dû au sculpteur français de Wien. Ah, très robuste. Un allemand l'aurait fait plus vigoureux. Les français l'a fait plus léger. C'est bien dans le tempérament de ce peuple. Combien de reproductions n'avez-vous fait ? Ah, il faudrait que j'écarte sur mon livre. Passons dans ce bureau-là-bas s'il m'a voulu dire. Ah, voyons. Ah, devine, devine. Ah, voilà. Et six, messieurs. À qui les avez-vous vendus ? À deux magasins d'objetards. Trois puces à M. Hudson. Nous sortons de chez lui. Et trois à la toute charmante Mme Hardy. Son magasin se trouve, je crois, juste en face de High Street Station. C'est ça, même. Quel genre d'ouvrier exécute ses travaux de moulage ? Un général des Italiens. Où s'effectue le travail ? Dans les grands ateliers que vous avez vus en arrivant. Et quand les puces se sont terminés, on les met asséchés sur des planches dans un long couloir où l'on entretient un courant d'air. Veuillez maintenant regarder cette photographie, M. Calder. Connaissez-vous cet homme ? Mais c'est Peppo. Ah, si, je le connais. Je le connais même très bien. Il a travaillé chez vous ? Oui, il y a un peu plus d'un an. Et je n'en suis pas fier. À la suite de quoi vous a-t-il quitté ? Parce qu'il a été arrêté par la police. Un matin, il vient travailler comme d'habitude. Il n'était pas là depuis trois minutes que les policemen font irruption dans l'atelier pour l'arrêter. On le trouve dans le couloir en train de vérifier le séchage des bustes qu'il avait moulées les jours précédents. Et on lui passe les menottes. Qu'avait-il fait ? Il avait poignardé au petit jour un de ses compatriotes. Il savait que la police lui courait après. Il aurait très bien pu se laisser arrêter dans la rue plutôt que dans cette maison respectable. Enfin, tout le quartier était à la porte. Ça fait très mauvais effet. Et de combien a-t-il écopé ? Un autre prison parce que sa victime s'en est tirée. Aujourd'hui, il est donc libre. Probablement. Ah, nous employons ici un de ses cousins qui pourrait vous dire où il est. Non, non, surtout pas un mot, cousin. Que notre entretien demeure strictement confidentiel. Bon, bon, soyez tranquille. En sortant, Sherlock Holmes acheta un journal du soir. Maintenant, Watson, nous allons filer au magasin de la jolie Madame Harding. Oh, voici un article sur notre affaire, Watson. Regardez le titre. Le crime d'un fou. Il brise en série des bustes de Napoléon et tue un inconnu. Seul l'aliénation mentale peut expliquer ses actes, dit la police. Bravo. Monsieur Parker a exactement informé ses confrères dans le sens qui me convient. Voilà de quoi endormir la méfiance du criminel. Cocher, mettez-nous en face de High Street Station. Messieurs. Bonsoir, Madame. Je voudrais parler à Madame Harding. C'est moi, monsieur. Je suis Sherlock Holmes et voici mon ami Watson. Oh, j'ai beaucoup entendu parler de vous, Monsieur Holmes. Très flatté, madame. Je viens vous voir au sujet des bustes de Napoléon Ier que vous avez vendues depuis un an. Je viens de lire le journal du soir, Monsieur Holmes. Je suis un peu au courant. Quelle histoire étrange, croyez-vous ? Il est bien exact, n'est-ce pas, que vous avez acheté trois bustes à la maison Gelder et compagnie. Oui, je m'en souviens parfaitement. Mais asseyez-vous donc. Merci. Puis savoir à qui vous les avez vendus ? Rien de plus facile, je vais regarder mon livre. Voyons, cela doit remonter vers octobre 89. Ah, voici. J'en ai vendu un à Monsieur Parker, le journaliste. C'est celui qui a été volé la nuit du crime. Un second a été acheté par Miss Brown, l'ancienne championne des crimes, 14 Labernum Street. Bon. Et le troisième a été vendu il y a trois mois à Monsieur Sandford, 23 Low Street, à Reading. Je vous remercie. Maintenant, veuillez regarder cette photographie et me dire si vous connaissez cet homme. Non, Monsieur. Vous en êtes certaine ? Absolument. Employez-vous des Italiens dans votre maison ? Oui, et surtout pour les travaux de peinture. Est-il possible pour ces ouvriers de jeter à l'occasion un coup d'œil sur votre livre de vente ? Ils n'ont aucune raison de le faire. Mais si pour une cause inavouable, l'un d'eux voulait y chercher subrepticement un renseignement qui l'intéresse, il peut toujours le faire. Le soir, je n'enferme pas ce livre dans mon coffre-fort. Je vous remercie, Madame. Est-ce tout ce que vous désirez savoir ? Pour le moment, oui. Et j'espère ne plus être obligé de vous déranger. Tout à votre disposition. Au revoir, Messieurs. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Ravissante femme. Allons, Watson, allons. Vous n'êtes donc pas sensibles aux charmes féminins ? Je m'épargne les émotions fortes. Bon, où allons-nous ? Attendez-moi dans le cab. Le temps de rédiger un message dans ce bureau de poste et de le faire porter d'urgence par un commissionnaire et je suis à vous. Cinq minutes plus tard, il me rejoignait dans la voiture et nous trouvâmes dans notre appartement de Baker Street l'inspecteur Lestrade qui nous attendait. Ah ! Bonsoir, Messieurs. Bonsoir. Bonsoir. J'ai identifié le cadavre. Bravo. Et j'ai découvert le mobile du crime. Formidable. Racontez-nous ça. Nous avons un inspecteur spécialisé pour le quartier italien, l'inspecteur Hill. Il a tout de suite reconnu le cadavre. C'est un certain Giacomo Venucci. Venucci. Ah ! Ça me dit quelque chose. Quoi non ? Continuez, continuez. Ce Giacomo Venucci est originaire de Naples et de son vivant, il jouait, paraît-il, très facilement du poignard. Il appartenait à une association politique secrète qu'on appelle la mafia dont les ordres doivent être fidèlement exécutés sinon c'est la mort. Celui dont vous avez la photographie et qui est probablement son assassin doit être lui aussi italien et membre de la même association. D'après l'inspecteur Hill, l'homme à la photo n'a pas dû être régulier avec la mafia et Giacomo a dû être lancé sur sa piste pour l'exécuter. Il l'a suivi, il l'a vu entrer chez Parker, il l'a laissé voler le buste et quand il est sorti, il lui a sauté dessus. Seulement voilà, l'autre s'est bien défendu et c'est lui qui s'est fait égorger. Bravo ! Mais ça ne nous dit toujours pas pourquoi Bepo, car je vous l'apprends, l'homme à la photo qui est sûrement l'assassin de son compatriote s'appelle Bepo. Mais ça ne nous dit toujours pas pourquoi ce Bepo a volé un buste et est allé le cas à 200 mètres plus loin sous un bec de gaz. Oh, monsieur Holmes, vous n'avez que ces bustes dans la tête. Ne voler un buste, après tout, qu'est-ce que c'est ? Un petit larcin, six mois de prison au maximum. Tandis qu'un assassinat, ça c'est autre chose. Non, je vous assure, maintenant, je tiens tous les fils en main. Alors, que comptez-vous faire ? Je descends avec Hill dans le quartier italien. Grâce à la photo, je trouve ce Bepo et je l'arrête pour meurtre. Venez avec moi, ça vous amusera. Impossible. J'ai rendez-vous avec ce même homme à minuit. Hein ? Qu'est-ce que vous dites ? Je sais où il sera à minuit. Monsieur ? Chez Miss Brown, l'ancienne championne des scrims, 14 Laburnham Street. Il viendra lui voler le cinquième buste. Quand il ressortira, nous sauterons dessus. Mais vous êtes sûr ? Regardez mon nez, le trouvez-vous assez long ? Oui, oui, oui. Votre flaire, votre fameux flaire. Allons, soit. Vous venez dîner avec nous, l'estrade. Nous nous reposerons jusqu'à onze heures et après nous partons, d'accord ? Vous, monsieur Holmes, vous m'étonnerez toujours. Après le dîner, Holmes passa la soirée à faire je ne sais quelle recherche dans une collection de vieux journaux dont était bourré un de nos cabinets de débarras. Quand enfin il reparut, il y avait dans son oeil une petite lueur de triomphe que je connais bien. Il ne dit rien, sauf pour me demander de prendre mon revolver et lui-même emporta son stick plombé. Notre cab nous arrêta tous les trois de l'autre côté du pont de Hammersmith. Holmes pria le cocher de nous attendre et une courte marche nous mena jusqu'à une rue isolée bordée de villas entourée de jardins. Tout dormait et il y avait un clair de lune à faire rêver. Mais nous n'étions pas venus pour ça. Nous nous arrêtons devant la villa du 23 et nous sautons la clôture. Cachons-nous derrière ces fusains. Plus un mot, plus un bruit et surtout pas de cigarette. Gardez votre revolver à la main, Watson. Bon. Il est chargé. Oui, oui. Une demi-heure se passe. Trois quarts d'heure. Une heure. Une heure et demie. Il ne faisait pas chaud et une crampe commençait à me tordre les reins quand tout à coup la grille du jardin s'ouvre doucement et une silhouette s'avance dans le jardin. C'est celle d'un homme jeune, souple. Il s'approche de la maison, découpe le carreau d'une fenêtre, fait jouer la serrure, soulève le châssis et saute dans la pièce. « Attention ! Quand il sort, on le cueille. » Un long silence. Nous apercevons très bien la lumière de sa lanterne sourde. Enfin, il enjambe de nouveau la fenêtre et nous voyons qu'il porte dans ses bras une masse blanche, un buste de Napoléon. et le posateur sort de sa poche un marteau et le voilà qui se met à casser le buste en morceaux. Allez, sortons-dessus ! Vite ! On les met ! On les met ! On menotte l'estrade ! Vite ! Voilà ! C'est fait ! Regardez maintenant, messieurs, et constatez que cet individu est bien l'homme de la photographie. Bonsoir, Bepo. Tenez-le bien pendant que j'examine les morceaux du buste. Pourquoi voles-tu des bustes pour les casser ? Hein ? Et pourquoi as-tu égorgé Venucci ? Hein ? Tu ne veux pas répondre ? Bien, bien, nous sommes dormus. Alors, Holmes, l'examen de ces morceaux vous apporte la clé du mystère ? Hélas, non. Nous n'aurons quand même pas perdu notre soirée puisque l'assassin est entre nos mains. Maintenant, permettez que je fasse un petit signal. La lumière s'allume dans la maison. La porte s'ouvre. C'est vous, monsieur Holmes ? Oui, chère Miss Brown, c'est moi. Il n'y a plus de danger. Non, Miss Brown, votre voleur est arrêté. Alors, comme a-t-il volé ? Votre buste de Napoléon. Oh, ce n'est pas grave. J'en acheterai un autre. Je m'en tire à bon compte, dites-donc. Je vous présente le docteur Watson et l'inspecteur Lestrade qui est en train de ficeler notre prisonnier. Madame ? Oh, docteur Watson, je suis contente de vous connaître. Mon vieil ami Sherlock Holmes m'a souvent parlé de vous. Oui, c'est moi qui lui ai enseigné les screams. Quel curieux homme. Non, mais vous voyez ma tête recevant ce soir un message de lui ? Laissez-vous cambrioler cette nuit, enfermez-vous dans votre chambre et n'ouvrez qu'à mon signal. Je sifflerai le God Save the Queen. Mais vous n'avez pas eu peur, mademoiselle ? Avec monsieur Holmes, docteur, il n'y a qu'à avoir confiance. Et une championne des scrims ne recule jamais. Et puis, je peux bien vous l'avouer, je trouvais ça passionnant. Mais vous allez m'expliquer maintenant, hein ? Une fois Miss Brown au courant, nous emmenons le bépôt au poste de police. Impossible de lui tirer un mot. Puisqu'il ne veut pas parler, il qui les connaît tous nous donnera son nom. Merci, monsieur Holmes, pour la virtuosité avec laquelle vous avez organisé cette arrestation. Mais tout de même, il y a des choses que je ne comprends pas encore. Alors, venez chez moi demain soir à 6 heures, une surprise vous attend. Mais à demain. Bonsoir, l'estrade. Le lendemain soir, l'estrade était fidèle au rendez-vous. Très fière, elle nous apportait des renseignements que nous connaissions déjà. Vous savez que ce bépôt a été pendant un certain temps un excellent sculpteur, mais il a mal tourné et il est allé plusieurs fois en prison. Il en sort, il a tiré un an pour avoir poignardé un compatriote. J'ai tout lieu de croire que c'est lui-même qui a moulé les six bustes de Napoléon quand il travaillait chez Calder. Ce doit être pour moi. Je vais aller ouvrir. Monsieur Sherlock Holmes. Quelqu'un vous demande, Holmes. Entrez, M. Sandford. Messieurs. Docteur Watson, M. Lestrade. J'arrive de reading. Je suis un peu en retard, mais c'est la faute du train. Vous m'avez écrit, M. Holmes, au sujet d'un buste de Napoléon que je possède. Oui, et je pense que c'est ce buste que vous tenez dans vos bras. Oui. Et comment savez-vous que je le possédais ? C'est Mme Harding qui me l'a dit. Vous a-t-elle dit aussi combien je l'ai acheté ? Non. Écoutez, je ne suis pas riche, mais je suis honnête. Je l'ai payé exactement quinze shillings et vous m'en offrez dix livres. Ce scrupule vous honore, mais je vous ai fixé ce prix, je m'y tiens. Vous êtes fair-play. Eh bien, voici le buste, il est à vous. Voyons. Superbe ! C'est la première fois que j'en vois un entier. Voici un billet de dix livres, M. Sanford. Mais auparavant, ayez l'obligence de signer ce papier. Pardon ? En vendant ce buste à M. Sherlock Holmes, je lui cède tous les droits que je pourrais avoir sur cet objet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rien d'autre que ce qu'il y a décrit. Je suis méthodique et on ne sait jamais la tournure que peuvent prendre les événements. Parfait, parfait. Je signe. Merci. Voilà. Merci. Voici votre argent et il ne me reste plus, M. Sanford, qu'à vous souhaiter bon retour. Merci, M. Holmes. Au revoir, messieurs. Au revoir, messieurs. Je vous raccompagne. Eh bien, voilà une affaire menée rondement. C'est ça, la surprise annoncée ? Oui. Mon cher Watson, voudriez-vous me passer ce marteau qui se trouve là-bas pendu au milieu de mes pipes ? Oui, oui. Vous n'allez pas casser ce buste, vous aussi, non ? Je l'ai payé assez cher pour en avoir le droit. Tenez-le, voici. Mais enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Regardez, messieurs. Regardez. Quoi ? Enchassé dans cette cassure de plâtre. Ne voyez-vous pas cet objet noir et rond qui demeure fixé comme un raisin sec dans du pudding ? Qu'est-ce que c'est ? La célèbre perle noire des Borgia. Hein ? Oui, messieurs. Nous faisons, mon cher Lestrade, d'une pierre deux coups ou, si vous préférez, de six coups une pierre. Le mystère des six Napoléons est éclairci et vous retrouvez la perle noire qui a coûté tant de déboires à notre ami Hopkins. Oh, c'est incroyable. Ainsi, par une suite de déduction logique, j'ai réussi à retrouver la trace de cette perle depuis la chambre du prince Colonna à l'hôtel Hyde Park jusqu'à l'intérieur de ce sixième buste. Mais comment avez-vous fait ? Quand vous m'avez dit que l'homme assassiné chez Parker s'appelait Venucci, ce nom m'a mis la puce à l'oreille. J'ai recherché dans les journaux d'il y a un an et j'ai effectivement retrouvé que la femme de chambre du prince Colonna était italienne et s'appelait Lucrezia Venucci. Or, ce Giacomo était son frère. La police l'avait recherché puis l'avait relâché ainsi que sa sœur ne pouvant prouver qu'ils avaient volé la perle. C'était pourtant exact et ce Bepo était dans le coup avec eux. Alors, voici ce qui se passe. Maintenant, il sera très facile de le vérifier. Bepo est poursuivi par la police pour un coup de couteau donné à un compatriote. Pourquoi, se sachant poursuivi, vient-il à son travail chez Gelder ? Parce qu'il a la perle sur lui et qu'il veut la cacher. Il se précipite dans le couloir où les six Napoléons sont en train de sécher et dans le plâtre encore mou de l'un d'eux, il enfonce la perle et la recouvre. Cachette admirable, je le reconnais. On l'arrête, il fait un an de prison et à sa sortie, il veut récupérer sa perle. L'ennui, c'est que les six Napoléons ne sont plus là. Alors, un de ses cousins qui travaille chez Gelder lui dit à qui ces bustes ont été vendus, trois au magasin Hudson et trois au magasin de Mme Harding. Il s'embauche chez Hudson et découvre qu'il en reste un, les deux autres ayant été vendus au docteur. Oui. D'abord, il casse le buste qui est dans le magasin, pas de perle. Il s'introduit aux deux domiciles du docteur Bornicott et casse les deux bustes. Pas de perle. Alors, un Italien qui travaille chez Mme Harding lui indique le nom et l'adresse des trois clients qui ont acheté les trois bustes restant de la série. Il s'introduit chez Parker mais là, il se heurte à Giacomo, son ancien complice qu'il a filé car lui aussi voudrait bien s'approprier la perle. Une bagarre s'ensuit, Giacomo est tué. Mais s'il était le complice, pourquoi avait-il sur lui la photo de Bepo ? Pour la remettre à un camarade s'il avait besoin d'une aide au cours de sa filature. Ah, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. J'étais certain que Bepo, pressé d'en finir, irait dès la nuit suivante voler le buste qui était chez Miss Brown et c'est là que nous l'avons arrêtée. Entre-temps, j'avais acquis la certitude que nous courions après la perle des Borgia car le nom de l'homme assassiné, Venucci, constituait le lien entre les deux affaires. Il ne restait plus qu'un buste, celui de M. Sanford. La perle ne pouvait être que dans celui-là. M. Holmes, je vous ai vu dans beaucoup d'affaires mais je ne crois pas avoir jamais admiré une pareille maîtrise. Si vous venez demain à Scotland Yard, il n'y aura pas un inspecteur, je vous le jure, qui ne sera fier de vous serrer la main. Je vous remercie, l'estrade. Et maintenant, arrosons cette nouvelle victoire. J'ai là une bonne bouteille française. Elle est digne de vous, Holmes, nous allons l'ouvrir. Ah, qu'est-ce que vous m'offrez ? Mais voyons, une fine Napoléon. Ha, 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 ha. Dans la série « Les enquêtes de Sherlock Holmes », vous venez d'entendre « Les six Napoléons », d'après la nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle. Production Maurice Renaud, prise de son Jacques Chardonnier, réalisation Abder Isquerre. Avec Maurice Tenac dans le rôle de Sherlock Holmes, Pierre Mondi, celui du docteur Watson, et Georges Hubert, l'inspecteur Lestrade, et Anne Caprille, Marc Gauillon, Marcel Lestand.